Alors moi je m'appelle Kevin, j'ai 29 ans, je suis comptable et j'habite actuellement à Saint-Génaval, donc c'est une petite ville à côté de Lyon. Donc j'ai acheté ma résidence principale il y a de ça 3 ans et demi, donc sur Roulin, donc Roulin qui est une petite ville à côté de Lyon, c'est un kilomètre. A l'époque je connaissais absolument rien dans l'immobilier, donc j'ai fait cet achat sans rien connaître. Il s'avérait que ce n'était pas une excellente affaire, loin de là même. J'ai pas mal été coincé, parce que j'avais envie justement de faire d'autres achats, puisque je me suis formé dans l'immobilier peu après, mais j'avais envie de faire d'autres achats et du coup cet appartement me coincait. Et donc j'ai voulu le vendre au départ, sauf que les prix qui étaient pratiqués sur le marché ne me permettaient pas de le vendre et de récupérer, donc l'argent j'ai réinjecté. J'ai voulu le louer en location classique, comme on connaît tous, en nu ou en meublé. J'avais calculé que je pouvais le louer en meublé pour avoir une certaine rentabilité en espérant qu'il soit le tout à l'année. Si j'avais seulement un mois où le locataire partait en vacances, je ne sais rien, ce n'était pas possible, je n'étais pas rentable. Donc j'étais coincé et puis j'ai connu les programmes de Maxence qui m'ont clairement changé la vie. J'ai intégré le programme Investisseurs et Réagisseurs par la suite, où j'ai pu faire de nombreuses rencontres. J'ai pu avoir de nombreux conseils et j'ai eu connaissance de la location en courte durée. Et donc c'est à partir de ce moment-là que je suis passé de 500 euros à devoirs à ma banque tous les mois, à 500 euros de bénéfice par mois. J'ai cherché un autre appartement pour y habiter et j'ai mis ma résidence principale en location en courte durée, qui me procure aujourd'hui 500 euros de bénéfice par mois net, net par mois. Là, pour moi, c'est vraiment le début d'une grande aventure. C'était la petite première pierre à l'édifice. Mon prochain objectif, c'est de faire une division immobilière. Là, je suis en train de chercher des appartements dont c'est clair de la part d'yeux. Je suis en train de me construire un réseau, donc je vais appeler des notaires, je vais appeler un courtier en préhimo, j'appelle des agents mobiliers. Donc j'ai pas envie de trouver un petit T2, donc environ 40-45 m² sur le secteur d'appart d'yeux, de diviser en deux et justement d'avoir deux studios, et de mettre à deux studios en location en courte durée, de tenter d'avoir au moins 1 000 euros de bénéfice par mois par appartement, ce qui me permettra à terme de quitter mon travail. Bien sûr, je recommande tous les programmes que j'ai pu suivre parce qu'on voit maintenant la différence entre le client que j'étais avant les programmes et le client que je suis aujourd'hui. Avant les programmes, forcément, je ne connaissais rien dans l'immobilier, donc j'ai fait de mauvaises affaires. Et c'est grâce à tous les programmes que j'ai suivis, tous les conseils que tu donnes dans tes programmes, que j'ai pu justement me former et je pense qu'il n'y a pas meilleur investissement que de se former soi-même parce qu'aujourd'hui, ça me permet de dégager une certaine rentabilité et ça me permet de voir beaucoup beaucoup plus loin et de rêver parce qu'il y a quelques années de ça, je ne pensais même pas que c'était possible de pouvoir quitter son travail et de vivre ses rêves, de vivre de ses propres rentes. Aujourd'hui, j'en suis conscient et mon objectif, c'est vraiment déjà de quitter mon travail d'ici deux ans en faisant une première division et par la suite d'autres divisions, des colocations, enfin vraiment, ça peut diversifier au maximum et de continuer à en apprendre chaque jour. Il y a un moment dans une vie où il faut prendre des décisions. Moi, pendant longtemps, ma situation financière était très, très compliquée. J'ai vécu l'année 2017 très compliquée, je ne suis pas parti en vacances, je n'ai pas eu de vacances, je n'ai fait que travailler, je n'allais même plus au cinéma, je n'allais même plus au restaurant parce que je comptais mes centimes à chaque fin de mois. Mais je me suis quand même lancé, j'avais un petit pécule de côté que je ne voulais pas toucher parce que c'était ma sécurité et puis je me suis dit, j'ai 28 ans, j'arrive à 29, j'ai une vie à construire. Et là, j'étais coincé. Et soit je prenais la décision de rester coincé sans avancer, soit je prenais la décision de dire, bon bah stop, maintenant je fais quelque chose, je change. L'argent que j'ai là, je l'investis pour moi, sur moi, parce que j'ai confiance en moi, je sais que je peux faire des choses. Donc j'ai acheté ces programmes pour me former et aujourd'hui, j'envoie clairement les résultats parce que, bah voilà, 500 euros de bénéfices dégagés depuis 4 mois. Donc comme je disais tout à l'heure, je passe de 500 euros à donner tous les mois à la banque à 500 euros de bénéfices. Ça fait quand même une différence de moins 500, plus 500, ça fait une différence de 1000 euros par mois en plus. Ce qui n'est vraiment pas négligeable, c'est l'équivalent d'un salaire. Et maintenant, je peux partir sur d'autres opérations parce qu'avant ça, ma banque ne m'aurait jamais suivi pour une autre opération, sachant que j'étais endetté. Aujourd'hui, je ne le suis plus, donc je veux partir sur d'autres opérations. D'ailleurs, la banque m'a déjà donné son accord. Et c'est parce que j'ai pris la décision d'injecter le peu d'argent que j'avais sur mon compte pour me former qu'aujourd'hui, j'en suis là. Donc je vous conseille vraiment de suivre le même chemin que moi et que d'autres ont fait parce que si je peux y arriver, on peut y arriver aussi.